Coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu différent Parce que je vais vous faire du coup une vidéo, vous l'avez vu dans le titre What's in my school bag Donc je m'excuse par avance, en fait j'ai dû laisser la fenêtre ouverte Parce que j'ai un livreur qui doit passer comme par hasard pendant que je filme En plus c'est la première fois de ma vie que je filme aussitôt le matin Mais j'avais un petit peu de temps avant de partir au travail Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais vous poser là Donc je sais pas si le son sera bien ou pas Je voulais faire des vidéos un peu dans le thème de la rentrée Donc voilà, j'ai pas spécialement d'inspiration mais du coup Donc mon sac de cours se présente comme ça Je l'ai depuis assez longtemps en fait, pour tout vous dire En plus que je l'avais acheté en terminale Donc ça va faire 3-4 ans je pense C'est un long champ pliage normal Et la couleur c'était myrtille je crois Vous voyez peut-être pas très bien vous Mais en fait il est violet avec tous les petits détails en rose Et les détails en étal sont argentins Clairement c'est ça que c'est vraiment des achats Qui tient super longtemps parce que je vous le dis Je le traite pas forcément très bien Et les coins sont pas abîmés Le dessous il est pas spécialement sale Enfin voilà, je crois qu'il était juste un petit peu sale devant Mais non même pas Il est vingé, enfin je crois qu'il est nickel Il résiste bien on va dire Je ne sais pas si les sons seront vraiment bien ou pas Parce que le micro est super éloigné J'ai l'impression Donc on va commencer Ça va pas être une vidéo très longue Parce que un sac de cours n'est pas un sac rempli de trésors on va dire Donc déjà pour commencer J'ai une courte Donc là elle est vide Mais j'essaye vraiment de me forcer à faire plein de choses Pour réussir à boire au moins un litre d'eau par jour Et il y a des distributeurs d'eau à l'école Donc depuis que je suis à la fac Je me suis toujours habituée à avoir une bouteille Et je ne sais pas pourquoi ici un truc Ça m'arrive très souvent d'avoir des crises de doux Vous voyez que vous pouvez pas calmer ça Vous chatouille dans la gorge Et bien c'est bien pratique d'avoir de l'eau pour essayer de calmer ça Donc la marque c'est Yoko Design Elle fait 500ml Donc c'est pas un litre Mais vous la remplissez de fourrissage Ma trousse fait un son incroyable Donc c'est un petit peu J'ai pensé en tout C'est parti. Elle a un petit peu vécu, c'est pas ma trousse, principal on va dire, c'est, je vais vous montrer de toute façon, ma trousse avec tous mes fluos. J'adore les fluos, je vous montre, genre j'ai, je peux pas vous montrer le fluo parce que, voilà, genre là, il y a, genre j'ai le truc de 25 fluos là, et je kiffe, c'est trop bien pour faire des fiches, c'est trop kiffant. Et du coup là, pardon pour me rendre, il est bruy, et du coup là... Du coup, je vous montre un peu l'envers du décor parce que là... C'est là où je filme d'habitude, vous avez peut-être reconnu parce qu'il y a le miroir avec le lierre et on le voit sur mes vidéos dans vous. Mais je suis choquée comment ma trousse en cuir, c'est un trop bon trigger, genre je vais la garder pour mes autres vidéos. Ensuite, tu t'es autour, ça c'est classique. Mais je crois qu'il y est. Ah non, il y en a encore, mon bon neveu. Un petit... Ouais, ça ressemble pas comme ça, mais c'est un petit parapluie. Alors, il est pas très résistant au vent, mais il est pratique quand il y a une petite pluie. Ensuite, bah, basique, j'ai un câble d'iPhone. Ma trousse principale, j'ai la même depuis que je suis en sixième, je crois. Bon, il y a des agrafes dessus, faites-moi attention. C'est pas très beau, c'est pas très féminin, mais elle a le mérite de tenir quoi. J'ai un bloc comme ça. Bon, il est presque terminé, date de l'année dernière, mais j'adore avoir des blocs comme ça. Vous savez, vous avez des feuilles en fait, et vous les détachez, mais c'est super pratique pour prendre des cours ou que sais-je. Ensuite, j'ai un trier, donc faites pas attention parce qu'il y a encore mes cours de l'année dernière qui sont notés. Il y avait mathématiques, négociations, espagnoles, éléments financiers en gros, comptabilité, économie, numérique, projet personnel, matière un peu bancale, anglais, organisation des entreprises, droits, et une espèce de marketing. Donc, pareil, ce trier, il a vécu, je l'ai depuis le lycée, je crois, depuis la seconde. Et en seconde, en fait, vraiment, j'avais supporté au collège d'avoir un cahier par matière, par matière, pardon. En seconde, j'en ai eu le bol, donc j'ai pris un trier pour la moitié de mes matières. Comme ça, elles étaient là-dedans, et c'était pas aussi lourd que d'avoir 15 000 cahiers, et meilleure décision de ma vie, que je poursuis à la fac pour le peu de cours papier qu'on a. Voilà, parce que le reste, je vais prendre tout sur mon ordinateur, mais vous le verrez pas, parce que je m'en sers pour enregistrer. Donc, voilà, une petite pochette pour ranger les feuilles blanches, les fiches, etc. Enfin, les fiches vierges, quoi, parce que mes fiches de révision, qui sont complétées, on va dire, je les mets dans des petits classeurs. Moi, c'est vraiment des tout petits classeurs à fiches, c'est trop mignon. Et ensuite, il y a mon ordinateur. Mais là, bah, du coup, je me serre. J'ai refait mes angles, je sais pas si vous avez vu. Je les ai faits moi-même, donc c'est pas très joli, en fait. Je trouve qu'ils sont super gros, c'est pas beau. Donc là, il y a une petite poche où je range plein de choses. Donc, en temps normal, dedans, il y a mes clés de voiture, mes clés de maison, mais là, elles sont dans mon sac de travail. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ma carte étudiante. On a ma batterie externe, qui fait aussi petite chaufferette pour les mains, genre elles chauffent. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Toujours un lavélo. Un élastique. Ça, j'essaye d'en mettre partout. Genre dans ma voiture, dans mon sac de travail, dans mon bureau, partout. J'ai des petits élastiques. Mais à chaque fois que j'ai besoin d'un, je ne les trouve jamais. J'en ai dans mon portefeuille. Enfin bref. Et un petit gel nettoyant pour les mains. Ça fait aux garçons. Voilà, voilà. Donc, j'ai terminé la vidéo. Donc, ça fait une vidéo un petit peu courte, c'est vrai, mais vous allez en avoir d'autres. De toute façon, c'est parce que je voulais vraiment faire un What's in my bag. School version. Petit mélange anglais-français là, top. Est-ce que je vous en ferais d'autres ? Je ne sais pas. Parce qu'un What's in my bag version travail, ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a vraiment n'importe quoi dans mon sac de travail. Rien d'intéressant en tout cas. N'importe quoi, mais pas quelque chose d'intéressant. Et What's in my bag normal ? Je n'ai pas de bag normal. C'est-à-dire que j'ai plusieurs sacs à main, donc... J'ai plusieurs sacs à main, donc... Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer mes sacs à main, je ne sais pas. J'aime bien vous faire des vidéos comme ça, genre en mode tous mes vernis, tous mes rouges à lèvres. Un jour, je vous ferai une vidéo de tous mes bijoux, mais j'en ai trop en fait. Il faut que je fasse un tri de ce que je veux garder et de ce que je ne veux pas garder. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît, ce petit fond-là. J'espère que ce n'était pas trop désagréable. Parce que j'imagine qu'en bougeant le micro, ça doit faire du bruit. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Du coup, le moment où cette vidéo sort, on sera mercredi après la rentrée. Donc, n'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre rentrée, ça m'intéresse. Et puis, voilà. Je vous ferai un retour parce que moi, je ne suis pas encore rentrée. Mais bientôt. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit.